Salut tout le monde, c'est Satanos pour une nouvelle vidéo sur un jeu du Ludoomdare 49 qui était sur le thème instable. Le jeu d'aujourd'hui avec un très joli écran titre, c'est Wolfgun. C'est un espèce de... un run and gun en 3D isométrique on va dire ? Qui me rappelle un peu l'audid sur PlayStation. De toute façon le jeu est un peu conçu pour ressembler à un jeu de la PlayStation 1. Je lance ça tout de suite. Alors l'histoire, on a un espèce de loup-garou avec des flingues qui est sur un plateau de cinéma, tout va bien. On se déplace avec WASD comme d'habitude et on tire avec le clic gauche. On est sur un plateau d'un film d'horreur un peu naze de série B et on doit tuer des zombies. Vous allez me dire pourquoi instable ? Vous verrez ça après en fait, notre loup-garou peut... Voilà, j'ai fini le premier round. Notre loup-garou, s'il prend une potion comme ça, une espèce de canette, ou bien s'il tue un certain nombre de zombies, il passe en rage meurtrière comme ça. Il court avec ses yeux rouges et il tue tous les zombies. Là j'ai pris la potion juste pour vous montrer. Voilà, il est instable, il ne gère pas sa bestialité si vous voulez. Entre chaque round, on a le temps, c'est pas timé. On peut appuyer sur table et on a accès à un magasin. Et il y a ce vendeur là, qui a un look qu'on retrouve dans pas mal de jeux vidéo, la capuche et puis le visage noir. Et on peut acheter des trucs. Alors, on va acheter le premier truc, c'est l'autofire. Voilà, j'aurais qu'à garder le clic de la souris appuyée pour que ça tire tout seul. Ensuite, on pourra acheter un tir multiple, des points de vie, etc. On peut acheter pas mal de choses. On va passer au round 2 tout de suite. C'est parti. Sachant qu'on peut péter des trucs dans la maison, il y a des meubles qu'on peut casser en fait. Voilà. Au début, les zombies, il faut les remettre en même un certain nombre de coups pour les buter. Voilà. Voilà. Dans la maison, il y a des trucs qu'on peut péter. Et on peut ramasser des joyaux en fait. Est-ce que je peux casser la statue ? Oui. Donc je vais faire vite fait le tour de la maison. Enfin, c'est pas une maison, c'est un plateau de tournage. Parce que vous verrez qu'il y a carrément un écran vert. Et ils le disent au début du jeu en fait. Qu'on est sur un plateau de tournage. On joue dans un film d'horreur à petit budget, surtout au niveau du scénario apparemment. Voilà. On va faire un peu de pognon parce que j'ai acheté quelques upgrades. Ça, quand on tire dedans, ça explose. Voilà. Je crois que c'est au début. Je voulais vous montrer ça. Je crois qu'au début, on voit un fond vert. Ah non, c'est pas là. C'est plus loin alors. Bon, c'est pas grave. Allez, on va acheter quelques trucs. On va lancer un round. Le jeu n'est pas très compliqué. Mais à partir du niveau 10, ça le devient quand même. Alors, je vais acheter mon triple tir. Ça, c'est assez cool. Qu'est-ce que je peux acheter d'autre ? Alors ça, la meilleure option du jeu, pour moi. Tous les ennemis meurent en un coup. Mais nous aussi. Donc, adios les points de vie après. Voilà. C'est bon. J'ai acheté une meilleure cadence de tir. Et on continue. Rune de 3. Alors, les ennemis, ils apparaissent de... Comment dire ? Il y a des espèces de trous dans les murs. Les ennemis, ils viennent de là. Donc là, je les tue tous en un coup. Ça va aller plus vite. Il faut faire attention aux murs. Ça peut être... Voilà. Il y a des trous comme ça. Ils viennent de là, en fait. Il y a quelques petits bugs de collision. Des fois, il y a des items ou des zombies qui popent en dehors des limites. Et on ne peut pas récupérer l'item. Ou bien on ne peut pas tuer les zombies. C'est un peu bizarre. Gardez en tête que c'est un jeu de game jam. Le jeu a été fait en 72 heures maximum. Si ce n'est pas 48 heures. Voilà la rage. La rage, il faut faire attention. Parce qu'on peut facilement se faire avoir. Vous voyez, là, j'étais à deux doigts de crever. Parce que ma rage venait de s'arrêter, en fait. Et... Bah si j'avais touché les zombies, alors que ma rage s'était arrêtée, je serais mort. Alors, qu'est-ce qu'on peut acheter ? On peut acheter le fait que ça explose partout. On peut acheter un déplacement plus rapide. Moi, j'achète de la cadence de tir. Ça, j'aime bien. Donc, le jeu, il me fait penser un peu à l'Odid. Qui est un jeu du tout début de la PlayStation, il me semble. C'était comme ça, en 3D ISO. On devait tuer des monstres. Je trouve qu'il pète la classe, quand même. Allez, alors bon, ce qui pète pas trop la classe, c'est l'animation. Notamment, on voit que le loup, il glisse un peu sur ses appuis. Il n'y a pas d'animation de marche. Enfin, il y a une animation de marche, mais elle est un peu bizarre. Tiens, on prend du titrage. Hop. Alors, c'est du... Au niveau des contrôles, c'est du twin-stick shooter, plus ou moins, en fait. On se déplace avec WASD et on vise avec la souris. Voilà. Moi, je suis arrivé jusqu'au niveau 10. J'étais sur-boosté, mais je suis mort parce que les vagues, à la fin, deviennent vraiment conséquentes, en fait. Voilà. Ne pas hésiter à tout péter dans la maison pour récupérer des joyaux. Parce qu'il y a vraiment beaucoup de choses. Là, il y a une espèce de piscine de sang. C'est un peu glauque. Moi, le jeu, il m'en a mis... Enfin, l'écran-titre, il m'a vendu du rêve. Et rien que pour les artworks du loup, je trouve le jeu très, très cool. Et en plus, au niveau du gameplay, c'est un vrai défouloir. C'est très bourrin. Il y a la petite musique derrière. Je trouve très, très cool ce jeu, même si ça ne casse pas des briques au niveau de l'innovation. C'est quand même assez cool. Allez, on se fait un dernier round et on se laissera là. Allez, venez, les zombies. J'ai pas peur de vous. Il y a les gerbes de sang, quoi. Le modèle du loup est... Ah oui, il y a des zombies comme ça qui courent très vite. Il faut faire attention. Faire attention aussi d'être sur le... Exactement sur le même plan que les zombies. Parce que, vous voyez, si je suis là... Je n'arrive pas à les tuer parce que je suis plus bas qu'eux. Il y a une gestion de niveau, quand même. Alors, je pense qu'on va se terminer avec... Je vais me laisser mourir, si c'est possible. Bon, bah, tant pis. Je lance le round suivant. Je vais me laisser mourir pour que vous voyez le game over, si vous voulez. Et que je vous prouve qu'on est bien sur un plateau de cinéma. Alors, je ne sais plus, mais quelque part, dans le décor, il y a un fond vert. Voilà, je me suis laissé mourir. Et le réalisateur dit... Coupez ! Pas de mort sur le plateau, s'il vous plaît. Donc, voilà. C'était Wolf Gun. Un jeu du Liu Doomdarae 49 que je vous conseille d'essayer par vous-même. Comme d'habitude, je mets un lien pour le télécharger en description. Et c'est gratuit. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Je vous souhaite une bonne soirée, une bonne journée ou une bonne nuit. Et à demain, pour une autre vidéo. Sous-titrage ST' 501